Encore ministre des Transports ou pas d'ailleurs ? Ben non, depuis hier soir, mais on fait ce qu'on appelle plus que les affaires courantes, c'est on attend la passation de pouvoir entre moi en l'occurrence et mon successeur ou ma successeur au transport. Donc techniquement, au moment où on se parle, même si ce matin vous n'avez pas mis de cravate, ce qui est qu'un premier signe du fait que vous quittez le gouvernement, vous n'êtes plus officiellement en tout cas en charge des affaires, vous êtes ancien ministre. Enfin, en attendant visiblement de rejoindre le privé. – D'abord, moi je venais du privé et je fais partie de cette génération qui s'est engagée en politique aux côtés d'Emmanuel Macron en 2017. J'ai eu la chance d'être député pendant un peu plus de deux ans, membre du gouvernement pendant trois ans. Et puis effectivement, quand vous êtes membre du gouvernement, vous pouvez tout à fait retourner dans le privé sous réserve de respecter certaines règles. Et c'est ce que j'ai fait en sollicite. – Il y a quand même une question de timing, puisque hier, c'est la société Opium, qui est une société qui fabrique des voitures à hydrogène, qui a annoncé au fond que vous sortiez du gouvernement, puisque c'est la société qui, avant même quelques nominations que ce soit, avant même quelques passations de pouvoir que ce soit, avant même quelques démissions que ce soit, a dit qu'elle vous embauchait. – Non, c'est la société qui s'est conformée au code du commerce, puisqu'elle est cotée et qu'elle tient une assemblée générale le 20 juin prochain, et que vous savez que légalement, elle doit communiquer 35 jours avant. Il s'est trouvé que ces 35 jours, ça a coïncidé avec la date du remaniement, qui lui, comme vous savez, avait pris quelques jours de retard, en tout cas qui s'est fait trois semaines après la reconduction du président de la République. Donc c'est un hasard de calendrier, la société a communiqué, et moi, évidemment, je communique aujourd'hui, mais c'est un hasard de calendrier. – C'est votre secteur ? C'est le secteur dont vous aviez la charge ? Il n'y a pas de conflit d'intérêts ? – Non, les conflits d'intérêts, vous savez, c'est quelque chose qui est très regardant politique, et c'est absolument normal, et donc quand vous envisagez un retour dans le privé, vous sollicitez, vous saisissez ce qu'on appelle la haute autorité de la transparence pour la vie publique, et celle-ci, d'abord, a édicté des règles, et vérifie qu'elles sont respectées. Donc moi, j'ai été auditionné devant 22 membres d'un collège, j'ai présenté un projet qui a été jugé compatible, mais la autorité a mis des réserves, et c'est normal. – C'est la haute autorité pour la vie publique, mais ça, vous l'avez fait le 31 janvier dernier ? – Non, j'ai fait une demande le 31 janvier dernier, quand j'ai été sollicité par l'entreprise, je leur ai dit, le projet m'intéresse, mais je dois obtenir un avis de la haute autorité. – Donc en fait, on découvre que, nous, on vous croyait tout simplement à l'Assemblée, d'ailleurs vous étiez sur les bancs pour un débat sur l'avenir justement du secteur aéronautique, en réalité, vous étiez déjà en train de préparer votre avenir, la suite, ça se jouait en coulisses, ça vous met pas mal à l'aise ? – Non, mais d'abord, encore une fois… – Vous pensez pas que ça peut créer quand même une suspicion aussi ? – Mais c'est quoi le modèle, du coup, si je vous écoute ? D'abord, un, ça ne met pas du tout mal à l'aise, c'est normal d'avoir une activité, de retrouver une activité entre guillemets normale après la politique, il y a des règles, il faut les respecter, et oui, ça s'anticipe, il y a des règles, il faut faire une saisine, il y a un dossier qui est instruit, etc., etc. Moi, j'ai été pleinement au travail tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc croyez-moi, j'ai absolument aucun problème et aucun état d'âme, et je me sens parfaitement serein sur l'activité très dense que j'ai menée au ministère des Transports, mais du coup, la question que je vous pose, c'est quoi le modèle ? Si vous me dites que quand on vient en politique, le modèle, c'est 40 ans accroché à son mandat, je vous dis que c'est pas le mien, ou si le modèle, c'est effectivement d'attendre que les choses se passent et de jamais anticiper l'avenir, c'est pas le mien, je suis comme je suis, j'ai fait les choses absolument dans les règles, et j'ai été parfaitement respecté de mon mandat. Et de fait...